La grande actrice Charlotte Rempling, qu'on peut voir actuellement sur nos écrans dans le film On ne meurt que deux fois, joue toujours des personnages névrosés, troubles. On se souviendra peut-être du film Portée de nuit, dans lequel elle interprétait une juive qui retrouvait son tortionnaire, avec lequel elle faisait l'amour. Pour retrouver une espèce d'équilibre intérieur, Charlotte Rempling croit beaucoup à la méditation. Elle a d'ailleurs traversé l'Inde et le Tibet, où elle a même été faire une retraite chez des moines tibétains. Marie-Hélène l'a rencontrée lors de son récent passage à Montréal. Comment est-ce que vous réussissez à garder l'équilibre entre votre vie de comédienne, qui vous demande beaucoup, qui va chercher, vous allez chercher très loin en dedans de vous-même, et votre équilibre? Parce que surtout que vous jouez des rôles souvent, pas de psychopathe, mais pas loin certaines fois. Oui, je joue des fois des jeux un peu diaboliques au niveau de ses propres sensations. Et c'est quelque chose que je pense qu'il faut très vite essayer de trouver une façon propre à soi-même qui protège sa propre personnalité en dehors du cinéma. Parce que le cinéma vous mange complètement, il vous dévore. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas prendre le recul du cinéma et de vos rôles, et du monde un petit peu razzmatase qui est le cinéma, vous ne pouvez pas durer très longtemps. Et moi j'ai toujours, j'ai étudié beaucoup la philosophie orientale, qui m'a beaucoup aidé, la méditation, le yoga, les choses, qui vous font revenir à une sorte de source que vous pouvez trouver en vous-même, pas ailleurs. C'est-à-dire une sorte de chose très personnalisée. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Et est-ce que c'est pour sauvegarder cet équilibre toujours que vous ne tournez pas tellement finalement, vous tournez régulièrement, mais on dirait que vous vous organisez pour laisser de bons moments de répit entre chaque chose. Absolument. Qui pour moi, c'est les moments où je me nourris, où je prends du recul par rapport à la vie active, et je reste pendant des longues périodes vraiment très contemplatif, si je peux dire. C'est-à-dire que je voyage beaucoup, mais j'essaie de garder une sorte d'anonymité par rapport à ma propre personne, qui m'aide beaucoup dans mon métier. C'est-à-dire que quand je tourne, et j'ai fait une période où je n'ai pas travaillé, où j'étais plutôt contemplative, je sens que j'ai beaucoup plus de force pour donner à l'écran que si je tournais tout le temps et que je donnais mes émotions un petit peu, n'importe où, n'importe comment, en droite et à gauche. C'est précieux. Les émotions sont précieuses. Elles sont précieuses, oui. Je pense que chaque personne doit les considérer comme très précieuses. Comment est-ce que vous choisissez vos scénarios ? Quels sont les critères qui vous guident ? Pour moi, le cinéma, c'est une rencontre. C'est des rencontres. C'est-à-dire, c'est des rencontres avec un sujet, avec un personnage. Si quelqu'un m'offre un scénario, je regarde le personnage et je me demande est-ce que j'ai envie de partager un moment avec ce personnage ? Après, c'est le rencontre avec le metteur en scène. Et la façon dont lui, il veut que je rentre dans son monde imaginaire, parce que moi, je vais faire partie de son monde imaginaire. On va jouer ensemble, on va essayer de créer quelque chose ensemble. Donc, la complicité avec le metteur en scène est capitale. Et ensuite, avec les acteurs avec qui je vais jouer en face, parce que l'essentiel d'un acteur pour moi, c'est la générosité. C'est-à-dire que quand on joue avec quelqu'un, il faut vraiment que cette personne est prête à tout faire avec vous, prête à ouvrir vraiment et à explorer. Et ça, c'est donc peut-être les trois choses qui sont... comme Bogarde dans Portée de nuit. Oui. Ça, c'est... Vous avez choisi vraiment l'acteur le plus généreux avec qui j'ai travaillé, le plus subtil et le plus instinctif. Mais quand vous choisissez un rôle, vous devez à la fois vous sentir lucide, parce que vous faites un travail de comédienne, et d'autre part, vous devez vous emballer pour le rôle, être passionné. Est-ce que c'est pas difficile de conjuguer les deux sentiments ? Lucidité et passion ? Je n'ai pas peur de ça, parce que si on se laisse aller, vraiment, les deux choses se mélangent. Il ne faut pas avoir peur de... Il ne faut pas avoir peur de sa propre... de sa propre... de ses propres passions. Et surtout au niveau du metteur en scène, si on a confiance en mettant en scène. Moi, j'essaie d'arriver vraiment innocente sur un plateau. C'est-à-dire, j'arrive avec mon passé, mes expériences et mes souvenirs et tout ce que je peux apporter à un rôle. Et après, je dis, ben, je suis maintenant... Maintenant, je vais habiter quelqu'un d'autre et je vais essayer d'être le plus ouvert possible par rapport à cet personnage. Qu'est-ce que vous avez retiré de votre expérience cinématographique avec Woody Allen dans Stardust Memories ? Woody, parce que je l'ai demandé pourquoi il me voulait pour ce rôle. Et il voulait... Il voulait une femme qui était finalement assez universelle. Il voulait que ce soit une femme que tout le monde peut tomber amoureux avec. Parce que lui, il voulait tomber amoureux de cette fille dans le film. Et à partir de ce moment-là, c'était un jeu constant avec lui de découvrir à travers cet personnage complexe. Parce qu'il aime que les femmes très complexes, Woody Allen. Et c'est quelqu'un qui a énormément besoin de faire des choses, d'essayer les choses, même de les filmer, après revoir, et après repenser et refaire. Et cette façon de travailler, vous l'avez retrouvée chez Michel Serrault, le comédien Michel Serrault. Absolument. Michel est quelqu'un qui est toujours changeant, toujours différent. Et il demande beaucoup à l'acteur avec qui il joue, au metteur en scène. C'est quelqu'un qui veut tout donner. Il veut donner un gamme très large pour qu'on puisse choisir au fur et à mesure du description du personnage, du récit de l'histoire, qui donne suffisamment de possibilités. C'est quelque chose qui est très étonnant. Ils sont très proches, ces deux hommes, le Woody Allen et Michel Serrault. Vous vivez à Paris ? Oui. Avec Jean-Michel Jarre, vos trois enfants. Jean-Michel Jarre, bien sûr, on le connaît, il est musicien. Est-ce que vous aimez la musique ? Oui, j'ai toujours aimé la musique. Vous aimez ce qu'il fait ? Heureusement. La maison doit être pleine de son. La maison est très musicale. Mais je me suis toujours dit, je me souviens au début, j'ai adoré la musique toujours, et la qualité d'un compositeur, l'état d'esprit que quelqu'un doit se mettre dedans quand il compose, c'est toujours la chose qui m'a fasciné le plus au niveau de la création. C'est un monde qui est complètement abstrait, que quelqu'un dans sa tête doit créer, imaginer et faire des sons dans sa tête et de les transposer à travers des instruments. Donc finalement, c'est assez logique, je vis avec un compositeur. Et vos deux carrières sont compatibles ? Si on a la chance de partager des avis avec un artiste, étant un artiste soi-même, c'est en effet la meilleure des choses. Ça peut être, dans certains cas, très, parce qu'il y a des frictions très fortes qui peuvent arriver, mais ça aussi, ça peut arriver dans un paquet de domaines. Et vous la comprennez ? Oui, mais de comprendre un artiste c'est très important. Et de savoir les doutes, les peurs, les angoisses, les états d'âme qui sont des fois insupportables. Parce que quand on est en pleine création ou après la création, quand ils se sont vidés, quand ils se sont nus, quand ils se sont en rien et tout, il y a des états qui sont très, très particuliers par rapport à un artiste que si vous n'étiez pas artiste, vous ne pouvez pas absolument comprendre.